Génette, tu justifies le titre de ton livre « Une vie heureuse » par, je te cite, « Un gentil mari, un fils extra. Ce fils, légende du rock'n'roll, a la chance d'avoir une mère adolescente de 98 ans qui est devenue, elle aussi, une légende pour les nouvelles générations, les collégiens, les lycéens et leurs professeurs. Ils t'écoutent, Génette, ou te lisent, les yeux écarquillés et sont tous bouleversés. Aujourd'hui, c'est toi, Génette, qui es entournée à travers la France. Tu es l'une des dernières rescapées, peut-être l'ultime, dont la voix porte et résonne. Certes, tu as eu de la chance, surtout celle d'être évacuée d'Auschwitz et d'éviter les marches de la mort. Mais tu pesais 26 kilos à ton retour et ton corps était couvert de plaies. Tu as beau écrire page 11 de ton livre, je suis rentré, c'était fini, j'étais dehors de la déportation. Quelques pages plus loin, tu avoues, la déportation, tout le temps tu y retournes. Tu as dû patienter longtemps avant que la société ne réclame enfin ta parole. Mais ton humour dévastateur, ta longévité, ta sincérité et ta joie de vivre ont fait le reste. Et la République sait le reconnaître en te décernant dans ton quatrième âge tous les bons points que tu mérites pour tout ce que tu as subi et pour tout ce que tu as accompli. Je vais te demander de te lever, Ginette. On m'apporte la médaille quand même. Elle a coûté cher. Elle est en dessous. Elle est très jaune. Cher Ginette. Voilà, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Si vous avez vu qu'il réclame, ce n'est pas moi. Cher Ginette Kolinka, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeurs de l'Ordre national du mérite. Applaudissements. 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 Normalement, le président de la République va être là, mais il était, il y avait un petit problème. Il y avait l'avis. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire quelques mots. Eh bien, merci. Merci à vous tous d'être là. Et je répète encore, je suis gênée de recevoir cette distinction. J'estime que, oui, j'ai eu de la chance. Je continue à dire que j'ai eu de la chance et je dirai tout le temps que j'ai eu de la chance. On me part de qualité, volonté, courage. Non, 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 non. Ginette a eu de la chance, c'est tout. Et j'estime qu'il y a d'autres camarades, on n'est pas beaucoup, c'est vrai, à survivre. Mais il y avait d'autres camarades qui auraient dû aussi être là et recevoir cette distinction. Merci. Merci à vous tous d'être là pour... Alors, normalement, une larme à l'œil, ça ferait peut-être bien de l'avoir. Je ne sais pas. J'ai beau aussi pleurer, je ne sais plus pleurer. Mais ce que je peux vous dire, c'est un grand, grand, grand merci d'être là. Et merci. Et je reviens. Est-ce que j'ai la chance que je lui ai dit ? J'ai des bouts d'oreilles vertes. Avec le bleu, ça va, par exemple. Attendez, je vais changer les bouts d'oreilles. Je retourne à ma chaise. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous poursuivons notre soirée en compagnie et en l'honneur de Ginette Colinka. Nous allons à présent discuter et présenter la BD, la bande dessinée, pardon, Ginette Colinka à Dieu Birkenau, publiée par Albin Michel et qui sort aujourd'hui en librairie. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de Ginette, Jean-David Morvan et Victor Maté, qui sont les scénaristes de cette bande dessinée, ainsi que l'historien Tal Broutman, qui est l'auteur d'un dossier qui clôture la BD et qui retrace la trajectoire de Ginette Colinka durant la Seconde Guerre mondiale. Tal Broutman, vous êtes également le commissaire, avec Caroline François, de la nouvelle exposition itinérante, dont Jacques Fredge a parlé. Donc, exposition itinérante qui s'intitule Ginette Colinka, itinéraire d'une survivante d'Auschwitz, qui va ouvrir ses portes dans quelques jours à Drancy et que vous pouvez déjà découvrir ici même à l'entrée de l'auditorium. Et donc, je vais laisser la parole à Caroline François, qui est la co-commissaire de cette exposition avec Tal Broutman et les auteurs de la bande dessinée, et bien entendu Ginette Colinka, et qui a donc eu l'idée brillante de tirer des fils de cette bande dessinée pour en faire une adaptation muséographique. Donc, Caroline, je te laisse dire quelques mots. C'est Julie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous. Effectivement, je suis assez émue, un peu honorée aussi, d'ouvrir cette rencontre ce soir consacrée à votre itinéraire, Ginette. C'est une histoire de rencontre. Il y a quelques mois à l'auditorium, ici, il y avait une autre rencontre sur la bande dessinée. Et en discutant avec Jean-David, il m'a parlé du projet qu'il était en train de faire avec Victor, sur une bande dessinée sur votre itinéraire. Et en discutant ensemble, on s'est dit qu'il faudrait faire un projet ensemble, d'où l'idée de faire cette exposition, dont on a demandé à Tal de faire aussi les textes de l'exposition, donc d'être présent. Donc, il s'est noué entre le mémorial et Albin Michel, un partenariat, pour arriver à cette exposition que vous avez vue de manière un peu éphémère, mais qui va rester toute la soirée, vous les verrez avant de repartir, des panneaux de l'exposition itinérante, qui est présent devant l'auditorium, et qui ouvre à partir de dimanche au mémorial de la Shoah de Drancy. Cette exposition, elle s'appuie sur la bande dessinée, sur des cases qu'on a choisies. Et à partir de chaque case, des 22 cases, on a tissé des liens vers des documents d'archives, des photographies de familles, des photographies de différentes institutions avec lesquelles on travaille, pour retracer votre itinéraire, Ginette, celui de votre famille, de votre entourage, et puis de vos compagnes de déportation. Et tout, c'est à travers votre itinéraire et leurs itinéraires, c'est l'ensemble de la déportation des Juifs de France qu'on a essayé de présenter dans cette exposition, qui devient également itinérante, qui va donc aller à la fois dans des établissements scolaires, dans des mairies, dans des médiathèques, tout au long de cette année. Et elle est également le soutien ou la réponse à la proposition du mémorial de la Shoah pour le concours national de la résistance de la déportation de cette année, dont le titre est « Résister à la déportation ». Donc on a trouvé que c'était effectivement quelque chose qui pouvait très bien fonctionner. Je vous souhaite une bonne rencontre à tous, et je rends le micro à Julie. Bonne soirée. Merci Caroline. Juste un dernier petit mot pour présenter Victor Massé de Lépinay, qui va donc animer cette rencontre, et qui est journaliste et critique de bande dessinée à France Culture. A l'issue de la rencontre, on vous proposera la vente de la bande dessinée, vous avez peut-être vu, à l'étage. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Les présentations ont été faites, et vous avez devant vous les noms des uns et des autres, donc je ne vais pas revenir sur qui est qui. On va parler de cette bande dessinée à Dieu Birkenau, avec les scénaristes, avec Ginette bien sûr, et avec Tal Brutman. Je voudrais, pour commencer, raconter, commencer par le début de ce livre. Cette bande dessinée, elle s'ouvre avec les paroles de Richard, votre fils, Ginette, qui raconte, ce sont ses mots, comment, quand il était enfant, il a peu à peu, un peu tout seul, découvert que toutes les mamans n'avaient pas un numéro tatoué sur l'avant-bras. Et puis, comment, il a découvert un peu tout seul ce qui vous était arrivé. Cette scène d'ouverture, elle montre que le témoignage, la transmission, ce sont des choses qui ne vont pas de soi, qui n'allaient pas de soi, pour vous, pour beaucoup d'autres rescapés aussi, même en famille, même à son fils. Pendant longtemps, Ginette, ça a été dur de... dur ou... Enfin, pourquoi est-ce que pendant longtemps, vous n'avez pas raconté ce qui vous était arrivé ? Pourquoi ? C'était... Je ne voulais pas ennuyer la famille... Pardon. Je ne voulais pas ennuyer la famille à raconter toujours la même histoire. Je me rappelais des repas de famille, et au bout d'un moment, un beau frère commençait à ramener ses histoires de... quand il était au régiment. Et on voyait tout le monde lever au ciel, ça y est, le plat parti. Alors, ça m'a marquée, ça. Et du jour où j'ai appris, j'étais à la Theresienstadt, j'étais en très mauvais état, on apprend que la guerre est finie, Ginette, jamais tu ne parleras de cette période. On n'en parle plus. J'ai la chance d'être venue, et bien ça y est, terminé, et j'ai tenu parole. Je me souviens qu'au début, je me souviens des paroles que je disais, et je suppose que si je disais, c'est qu'il y avait quelques personnes qui me posaient des questions, et mes réponses, c'était, si des choses comme ça revenaient. Si j'avais un enfant, je préférerais l'étrangler dans mes propres mains, plutôt que de vivre ce que j'ai vécu. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Maintenant, je change la vie. Non, j'espère que jamais, 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 personne ne vivra des choses pareilles, mais je ne tuerai personne, parce que j'ai eu la chance de revenir. Alors, pendant longtemps, vous avez dit, je ne parlerai jamais, et aujourd'hui, tout le monde ici le sait, vous êtes une témoin, et vous êtes une témoin inlassable. Je crois qu'encore demain matin, vous partez dans le Nord, ou je ne sais pas où, peut-être même, vous ne le savez pas, vous sillonnez la France, pour témoigner sans cesse. Qu'est-ce qui s'est passé, Ginette, pour qu'il y a une vingtaine d'années, ou un peu plus ? Il y a plus, un peu plus. Tout d'un coup, vous ayez envie de... Non, ce n'est pas... Non, non, je n'ai jamais eu envie de parler. Le hasard a voulu que je fréquente. Au début, j'étais rentrée, on n'en parle plus. Tout de suite, tout de suite, je me suis inscrite à mon association, l'Union des déportés de Schwitz. À ce moment-là, ça s'appelait l'Amicale de Schwitz. J'étais une des premières à m'y inscrire, mais c'est tout. Je payais ma cotisation. Moi, je travaillais, mon métier faisait que le samedi ou le dimanche, c'était les meilleurs jours. Je n'allais pas quitter le meilleur jour de recette pour aller rencontrer des camarades qui, par le fait, n'étaient pas mes camarades. Mes quelques camarades avec lesquels je suis restée en contact, c'était celles avec qui j'ai été arrêtée, déportée, et on a eu la chance, toutes les cinq, de revenir. Donc, je n'avais pas besoin d'aller lever. Et puis, je suis à la retraite. On est avec mon mari, on en profite, on fait quelques voyages. Et puis, je deviens... Je suis veuve. Et je me promène dans mon quartier. Et mon association, son siège, c'est un magasin avenue par Montier. Il est ouvert, c'est jeudi. Et il y a quelques femmes qui se retrouvent le jeudi. Eh bien, jamais je ne me serais permis de rentrer quelque part comme ça, sans être invitée. Eh bien, ce jour-là, je suis quand même rentrée. Vous savez, c'est des choses comme ça. On ne sait pas pourquoi. Puis voilà. Donc, je rentre. Je ne suis pas reçue gentiment par celles qui étaient déjà là. Elles étaient en train de manger, casser la poudre, un petit gâteau. Mais par contre, les deux femmes qui organisaient ces réunions m'ont accueillie très gentiment. Je ne faisais pas partie de leur groupe parce que leur groupe, c'était des filles qui avaient travaillé en usine à Auschwitz. Et ça, en usine à Auschwitz, c'était très, très rare parce que les Juives, il y en avait très peu qui étaient à Auschwitz. C'était surtout Birkenau. C'était les résistants qui étaient à Auschwitz. Et ils ont eu besoin, des dirigeants d'usine ont eu besoin de personnel. Et ces femmes, elles se sont retrouvées à travailler en usine. C'était les femmes de l'Union, un groupe très serré. Elles ont vécu beaucoup de choses ensemble. Et donc, moi, je m'amène. Je ne suis pas partie de l'Union. Mais j'ai été bien reçue. Et comme j'avais été bien reçue, je suis revenue tous les jeudis pour assister à leur petite réunion. Il ne faut pas croire qu'on parlait déportation. Je n'ai jamais vu des déportés, à l'époque, parler déportation entre nous. Non, on raconte les histoires d'enfants, les soucis, le travail, les recettes de cuisine, les gâteaux et tout ça. Mais pas de la déportation. Et le président de l'association, c'était Raphaël Estreil, me voit tous les jeudis, maintenant. Et c'était ce petit groupe de l'Union qui accompagnait les élèves pour aller, depuis l'octobre jusqu'en avril-mai, les élèves dans le camp. Il y avait quatre cars. Il fallait qu'il y ait quatre déportés qui racontent leur histoire dans le car. On racontait son histoire entre l'aéroport et le camp. Et il y aura un car, comme il y en a une qui n'est pas là, il y aura un car où il n'y aura pas de témoin. Alors, je suis là, tu viens régulièrement, on a besoin de quelqu'un pour remplacer une déportée dans le car. Est-ce que tu serais libre ? Libre ou pas libre, je ne me retournerai pas jamais à Birkenau. Je ferme les yeux, j'y suis. Alors, inutile y aller, c'est trop levé souvenir. Non, c'est bien gentil, mais je n'irai pas. Je ne peux pas t'obliger. Ça m'aurait rendu service, mais je ne peux pas te... Ah, alors là, c'est autre chose. T'aurait rendu service. J'estime que ce monsieur qui dirige une affaire aussi se donne la peine de s'occuper de l'amicale. Eh bien, d'accord. Je t'accompagnerai. Et puis voilà. Du coup, pendant des années, j'ai accompagné. Ça ne fait que deux, trois ans que je n'y vais plus. Mais jusque-là, j'ai toujours... Et pour moi, j'avoue franchement que ne plus y aller, c'est... Je ne dis pas que c'est dur, mais je rencontrais des professeurs tellement, tellement agréables, des élèves qui sont à l'écoute. Alors, les élèves, je les ai. Je les ai toujours. Je vais dans les écoles. Vraiment, les élèves sont à l'écoute, posent des questions intéressantes. Merci à tous ces élèves qui m'écoutent. Merci à vous, parce que vous allez peut-être aussi devenir des passeurs de mémoire. Et ça, on en a besoin. Merci. Alors, vous avez dit que ça fait quelques, deux ou trois ans que vous n'allez plus à Birkenau. Cette bande dessinée s'appelle Adieu Birkenau parce que, justement, elle raconte en même temps votre itinéraire et votre parcours. Et ce dernier voyage que vous avez fait avec une classe, Jean-David Morvan et Victor Matthe, vous étiez tous les deux... Vous êtes donc les scénaristes de cette bande dessinée. Vous étiez tous les deux avec Ginette Kolinka à Birkenau pour ce dernier voyage. On va parler, bien sûr, de la jeunesse de cette bande dessinée et de ce que vous avez choisi de raconter et de montrer. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous qui avez vu Ginette témoigner, comment ça se passe, ce qui se passe, est-ce que c'est l'adolescente de 98 ans dont a parlé Serge Klasfeld tout à l'heure ? Bonsoir à tous. C'est l'adolescente de 98 ans. Arrête de dire l'âge. C'est l'adolescente tout court qui... Comment dire ? Ginette, elle le dit elle-même, elle n'a pas vraiment d'âge. C'est-à-dire quand elle parle à quelqu'un de 20 ans, tu confirmes ? Elle dit qu'elle a 20 ans, quand elle parle à quelqu'un de 60, elle a 60 et quand elle parle à quelqu'un de plus 90, ça l'ennuie. Donc, clairement, quand elle est à Auschwitz-Birkenau, c'est assez fou parce qu'elle le dit elle-même, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'elle a vécu quand on est là-bas, quand on est ici encore moins, mais quand on est là-bas, il y a un peu un décor de cinéma, il y a de l'herbe verte, il fait... Quelle que soit la saison, on y va, il fait sans doute plus chaud que quand il y était à l'époque. Et on ne peut pas s'imaginer ce qu'elle a vécu. Elle, elle ferme les yeux et tout de suite, elle revoit les images, elle revoit tout ce qu'elle a vécu. Et elle arrive, et c'est ce qu'on a montré ou essayé de montrer dans l'album, c'est qu'elle arrive à être pleine de contrastes. Je crois que ça fait... C'est une de ses forces. C'est qu'à la fois, elle a ce ton du récit qui est assez grave où elle nous emporte et elle nous raconte ce qu'elle a vécu, la dureté et les pires des horreurs qui ont été vécues là-bas et elle, ce qu'elle a vu tout en restant à sa place de témoin. C'est-à-dire qu'elle n'imagine pas ce qu'elle n'a pas vu. Elle dit, voilà, moi, je peux vous raconter ça. Et à la fois, elle est capable, en un éclair de seconde de faire une blague, quelque chose qu'on a mis dans l'album aussi, à quelqu'un qui trébuche sur une pierre. Elle dit, je suis désolé, c'est de ma faute, j'ai mal fait la route, par exemple. Voilà, elle est comme ça. C'est ce personnage, Ginette Kolinka, qui est vraiment fait plein de contrastes, qui est haut en couleur et sans dire son âge, c'est effectivement une éternelle adolescente. Jean-David, sur ce témoignage et sur ce que peut-être vous avez appris aussi, tout simplement, vous, comme auditeur de ce témoignage in situ à Birkenau, quels souvenirs forts vous gardez d'abord, quelles choses vous restent ? Bonjour, d'abord, je voudrais dire qu'on ne s'ennuie pas toujours avec les gens de plus de 90 ans parce que je parle tous les jours avec une dame de 99 ans qui est passionnante. Donc, c'est très bien qu'elle n'habite pas loin. Oui, moi, je fais des... On peut peut-être la nommer. Elle s'appelle Madeleine Riffaud, qui est une résistante qui habite dans le marais aussi. Et donc, voilà, qui d'ailleurs m'a appelé plusieurs fois pour m'engueuler parce que je ne suis pas avec elle, je pense. Donc, je sais ce qui m'attend ce soir quand j'irai la voir. Peu importe. En fait, moi, je fais les BD pour apprendre. C'est ça qui m'intéresse. Pour apprendre et pour comprendre. Donc, c'est ma manière de réfléchir. Ça fait longtemps que j'en fais. J'ai l'air très jeune, mais c'est quand même longtemps que j'en fais. Et donc, j'ai toujours cette obsession d'essayer de comprendre comment ça a fonctionné, mais de comprendre à l'intérieur de la tête des gens comment ça marche, comment on vit les émotions, comment ça se fait. Aussi bien, j'ai fait des BD sur Madeleine, sur Ginette maintenant, mais aussi sur des serial killers. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça tourne le cerveau, est-ce que c'est un être humain finalement. Et donc, c'est aussi intéressant d'essayer de piger tout ça. Donc, cette espèce de fonctionnement incroyable de la solution finale, c'était intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment les gens l'ont vécu. Et au-delà de ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir comment Ginette l'a vécu et comment une autre personne qui a survécu l'a vécu. En fait, chacun a son expérience. Madeleine Rifaut, elle me dit toujours, quand tu fais la guerre, tu vis dans une bulle et tu vois les choses qu'à 1m50 autour de toi. Le reste, tu ne le vois pas en fait. Donc, tu ne sais pas ce que ton copain, il a vécu de la guerre. Et donc, en fait, aller chercher la spécificité de chaque personne, ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et avec Ginette, c'est exceptionnel parce qu'il n'y a personne qui raconte comme ça. Donc, il y a des gens qui l'ont vécu, il y a des gens encore vivants. Si je prends l'exemple encore une fois de Madeleine, c'est quand elle était, comme elle était journaliste, reporter de guerre, les gens lui disaient, les résistants lui disaient mais nous, on a fait de la résistance, mais nous, on ne sait pas parler. Mais toi, tu sais parler, donc parle pour nous. Mais je pense que pour Ginette, c'est un peu ça aussi. Elle a cette force, cette capacité à parler, à transmettre, à faire rire et en même temps, à faire pleurer. Et donc, c'est énorme, c'est un spectacle. Enfin, on l'a bien senti ici. Donc, rendre ça en BD, c'était extraordinaire pour le passer à plein d'autres gens. Tal Brutman, sur ce que vient de dire Jean-David Morvan, l'importance de chaque parcours, de chaque itinéraire puisque l'histoire, il y a un travail d'historien, mais les mémoires, individuels, personnels, sont toutes importantes. Chaque témoignage compte le fait que Ginette Kolinka, un jour, progressivement peut-être, ait décidé de parler. C'est un véritable apport pour le travail des historiens, pour toute la société. J'imagine que vous avez, je précise, je ne sais pas si on l'a dit, que vous avez signé à la fin de cette bande dessinée un dossier historique avec des archives photographiques, des dessins, des camps, à l'appui sur l'itinéraire de Ginette pour retracer et savoir ce que vous avez pu documenter avec des sources extérieures. D'abord, j'ai connu Ginette dans sa jeunesse. Quand elle a commencé à témoigner, il y a plus de 20 ans, donc on a un long compagnonnage. Il a eu une première chose et pour répondre à votre question, il y a aussi un autre élément qui est très important. J'ai commis il y a une dizaine d'années un livre sur l'histoire d'Auschwitz, une analyse de l'histoire d'Auschwitz. Quand j'ai remis la première version du manuscrit, en général, on accède tout de suite mes manuscrits, la directrice de collection qui est historienne par ailleurs, Claire Zalt, me dit il manque un truc. Il manque les itinéraires individuels. Donc j'ai introduit des itinéraires individuels. En fait, j'ai utilisé qui ? Ginette Colinka, parmi d'autres, puisque j'ai aussi utilisé les copines de Ginette de déportation, en l'occurrence Marceline Lauridan-Ivain et Simone Jacob, Simone Veil. Tout ça pour répondre à la question qu'évidemment, sans ces témoignages-là, sans la connaissance qui est apportée par les témoins, l'histoire, elle serait totalement différente. On ne pourrait pas la raconter de la même façon. Alors ça peut paraître une évidence que je dis, mais sauf qu'il faut le réfléchir. Je peux faire une histoire d'Auschwitz uniquement en me basant sur les archives, il n'y a aucun problème. Par contre, je ne peux pas raconter ce qui se passe dans le camp sans les témoins, les rescapés ou ceux qui ont laissé des témoignages enfouis et il y en a eu, qu'ils soient écrits ou dessinés. Vous avez rappelé d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis à la fin de la BD. Alors je n'aime pas trop le terme de dossier à la fin d'une BD parce que, général, il faut aussi que je précise, je viens de la bande dessinée, j'ai mal tourné, j'ai fini historien. On a de la chance. Et j'ai horreur d'un truc quand on lit une BD, c'est d'avoir un dossier pédagogique à la fin. Donc j'ai essayé de ne pas faire un dossier pédagogique, j'ai essayé de faire un complément au travail qui en plus est un travail ultra préparé, soigneux, fait par les scénaristes et par Ginette juste pour apporter un éclairage supplémentaire. Et ce n'est pas tant un dossier pédagogique qu'un apport. C'est ma coquetterie de mes passons. Mais la chose qui est importante, c'est que, en fait, et c'est là où il y a une liaison directe entre les témoignages et la BD. La BD, pendant très longtemps, a été très mal vue. Elle l'est moins, mais elle le demeure encore. Sauf que parmi les témoignages qui ont été laissés à Auschwitz par des gens qui sont morts ou par des rescapés, il y a des dessins. Il y a une myriade de dessins qui ont été laissés comme témoignages parce qu'il y a des gens qui savent écrire, il y a des gens qui savent parler et il y a des gens qui savent dessiner. Et parmi ces témoignages, il y en a un qui est très connu parmi les gens qui connaissent à Auschwitz qui a été publié par le musée d'Auschwitz qui s'appelle Le Carnet de Croquis. On a utilisé quelques dessins dans la BD et dans l'exposition parce que, en fait, l'auteur de ce Carnet de Croquis a fait ce qu'on appelle en termes techniques des strips, c'est-à-dire des bandes où il raconte des histoires. Comment se passe une scène du camp ? Et ce qu'il y a de saisissant, c'est qu'il y a une scène de sélection sur la rampe qui correspond exactement à ce que raconte Ginette. Ce qui montre à la fois comment on recoupe les choses, comment le témoignage oral se recoupe avec le témoignage d'autres et aussi avec le visuel. Et que tout ça mis en BD quand Caroline François m'a parlé du projet de Victor Maté et de Jean-David Morvan, j'ai trouvé ça non seulement intéressant mais ça fait très longtemps qu'on sait que la BD peut être utilisée pour ça. Il y a un truc que tout le monde connaît à peu près qui s'appelle Maus qui a posé les choses sur place. Après, la question est simple. Soit on fait de la bonne BD soit on fait de la mauvaise BD. Mais c'est comme pour tout. Les bouquins, les films ou un article de presse, c'est bon ou c'est mauvais. Ou en histoire. Les historiens, pareil. Bonds historiens, mauvais historiens, etc. Et donc la question était quelle va être la qualité de cette bande dessinée. Je n'avais pas trop de doutes à cause... Désolé, Victor, il n'y a rien de personnel. Mais à cause du fait que je connais le travail de Jean-David Morvan depuis très longtemps et que je connais Ginette Kolinka depuis un peu moins longtemps que ce qu'il est vieux en fait, lui. Donc ça fait très longtemps que je connais ce travail. Il ne faut pas me dire ça. Je vais pleurer devant tout le monde. C'est horrible. J'espère bien. Et de Ginette. Donc en fait, il y a tout un ensemble de choses qui font que j'ai pu reconnecter avec mon intérêt quand j'étais jeune moi aussi, au siècle dernier, la bande dessinée. Ginette, que je connais depuis très longtemps et qui est un témoignage qui est très puissant pour plein de raisons et qui ont été évoquées par Serge, qui ont été évoquées par Victor Massé, et qui ont été évoquées par Mathé, Victor et Jean-David Morvan. Autrement dit, il y a énormément de choses qui se jouent sur ce projet, on va dire, à deux têtes entre une bande dessinée et une expo qui porte deux histoires, celle d'une rescapée mais aussi celle de la solution finale. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur ces gens. Il y a des gens qui savent parler, il y a des gens qui savent écrire, il y a des gens qui savent dessiner. Pardon d'enfoncer un peu une porte ouverte mais au cœur de la bande dessinée, il y a le dessin et il y a savoir ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut dessiner, ce qu'on peut exprimer par le dessin et ce qu'on ne peut pas exprimer par le dessin. C'est une question qui est évidemment au cœur de cette bande dessinée mais d'abord, il y a ce qu'on peut raconter ou non, Ginette, plusieurs fois dans cette bande dessinée et donc je suppose dans vos témoignages, vous exprimez le souci de ne dire que ce dont vous vous souvenez et de ne pas raconter de souvenirs quelque part qui seraient cette couche d'histoire qui existe aujourd'hui et qu'on a tous un peu en tête, les souvenirs des autres, les souvenirs qui ont sédimenté vous ne voulez raconter que ce que vous avez vécu précisément et il y a plusieurs fois dans la bande dessinée est-ce qu'on a avec Marceline Luridan-Evans à Avignon est-ce qu'on a parlé ou pas je ne m'en souviens pas je ne sais plus donc je ne veux pas on ne peut pas inventer une scène où vous faites connaissance vous dites je ne sais pas si on a parlé par exemple c'est important pour vous de raconter vos souvenirs qui sont les vôtres et de ne pas mélanger avec ce qu'on sait c'est même plus qu'important je trouve que pardon on ne peut pas mais c'est exact j'ai toujours peur de dire des souvenirs qui ne m'appartiennent pas à force de lire parce que je lis énormément d'histoires sur la déportation pour voir si moi je ne raconte pas de fausses histoires et oui c'est vrai je crains toujours de dire des choses et quand la bande dessinée bravo parce que cette bande dessinée je ne devrais pas en parler c'est peut-être pas le moment d'en parler ça ne répond pas si si c'est précisément le moment mais cette bande dessinée vraiment ça me déplaisait de savoir qu'on allait faire d'une histoire aussi dure quoi les bandes dessinées à mon époque les Péniclés Mickey Bécassine et on va parler de la déportation ah là vraiment je n'étais pas contente du tout et puis après j'ai vu et bien au contraire je dis merci à ceux qui ont eu l'idée de faire une bande dessinée ça touche une partie de lecteurs qui n'auraient pas regardé les jeunes n'aiment pas beaucoup lire ils aiment bien regarder la télé leur bande mais une bande dessinée ça les attire un peu et justement cette bande dessinée il y a des bulles ça leur ça parle de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ça les intrigue et ils veulent en savoir plus alors merci les bandes dessinées alors Victor Mathe il faut raconter en deux mots l'origine de ce projet de ce projet de bande dessinée peut-être commencer par votre première rencontre avec Jeunette Kolinka je crois que c'était ici même effectivement c'était ici il y a quelques années en 2017 ou 2018 si ma mémoire est bonne il y avait un sort de salon du livre au mémorial de la Shoah auquel j'étais passé et en me promenant dans les allées d'un coup une dame m'arrête me dit ne cherchez plus le meilleur livre est ici voilà je lui dis j'imagine que c'est le vôtre vous imaginez bien que c'était le livre de Jeunette Kolinka qui me dit si je vous le dédicace il va prendre énormément de valeur donc je vous conseille de me l'acheter je vous le dédicace et l'affaire est dans le sein donc j'accepte le deal elle me dédicace son livre et je le lis et quelques mois plus tard c'est le livre de Philippe Dana à l'époque pour le citer et quelques mois plus tard je la revois sur un bateau en Bretagne en provenance de Bénin-en-Mer nous avons des attaches communes et on se remet à discuter comme ça qui fait qu'aujourd'hui elle ne retient pas mon prénom mais elle m'appelle Monsieur Bateau je suis éternellement Monsieur Bateau quand je l'appelle plusieurs fois par jour en ce moment à cause de la vente dessinée je me présente toujours en disant bonjour c'est Victor je vois qu'elle c'est un peu flou c'est Monsieur Bateau ah mon copain donc je suis là et voilà et après ces rencontres je lui demande si on peut se revoir à Paris pour discuter parce que j'avais envie de continuer à discuter avec elle je suis journaliste à France Info par ailleurs et sans arrière-pensée d'un reportage ou quoi j'avais envie de continuer à discuter de penser de la discussion et on se donne rendez-vous à Paris elle oublie le rendez-vous parce qu'elle a énormément de rendez-vous l'agenda de ministre et elle me dit ah bah c'est pas grave je suis pas chez moi venez me retrouver à la fin de mon cours de gym on ira boire une bière voilà un vendredi soir je me suis retrouvé du coup avec Jeanette Colaca à boire une bière à République il s'en est suivi un long reportage je vous passe quelques étapes que j'ai fait pour France Inter puis quelques reportages pour France Info et voilà et voulant trouver un moyen de revoir Jeanette je me suis dit non voilà plus sérieusement à un moment j'ai voulu poursuivre ce travail qui était important pour moi étant né d'une génération où contrairement à Jeanette on ne parlait pas de ça moi voilà j'avais une dizaine d'années en 1995 quand la parole s'est libérée autour des camps et voilà pour moi il y avait plutôt j'étais plutôt un enfant on va dire de la libération de cette parole que ce soit au sein des familles ou dans la sphère publique et donc j'avais envie de continuer d'une manière ou d'une autre à partager cette parole et voilà il est né du coup l'idée de cette bande dessinée étant moi-même un fan de bande dessinée n'ayant aucune compétence en bande dessinée à la base j'ai eu la chance par l'entremise de ma soeur qui est ici qui connaissait Jean-David Morvan il nous a fait nous rencontrer et tout de suite immédiatement il a dit oui en à peu près une seconde et demie et un mois plus tard on se retrouvait c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi sinon j'aurais dit une seconde et demie pour moi c'est beaucoup c'est ça il a pris le temps et voilà et un mois plus tard on était à au Swiss Birkenau avec Ginette en train de boire de la vodka dans sa chambre alors Jean-David puisque vous êtes un scénariste de bande dessinée chevronnée expérimentée je voulais vous poser une question sur comment cette idée d'articuler le parcours la vie de Ginette et sa traversée des camps et de Birkenau en particulier et ce témoignage comment est-ce que vous avez tout de suite eu l'idée de juxtaposer deux époques sur la couverture on voit Ginette d'aujourd'hui qui croise Ginette de 19 ans en 1944 voilà pourquoi est-ce que vous avez choisi d'articuler ces deux moments ça permet peut-être j'ai une ou deux pistes de manifester ce que Victor a dit tout à l'heure ce décalage que Ginette exprime souvent entre le Birkenau qu'elle a connu et le Birkenau qu'on peut visiter aujourd'hui qui n'ont strictement rien à voir ça permet aussi de corriger certaines erreurs y compris dans les images qu'on a l'image du train des rails qui arrivent jusqu'au camp l'image des pyjamas rayés l'image de Arbeit Mart Frey à l'entrée du camp tout ça ce sont des images que non pas que vous avez plaisir à faire tomber mais qu'il vous importe de faire tomber par ce jeu entre hier et aujourd'hui en fait j'ai fait comme ça parce que je ne savais pas comment faire autrement c'est tout bête mais c'est pas on fait que ce qu'on sait faire donc à partir du moment où je me suis dit il faudrait qu'on trouve comment raconter non seulement l'histoire de Ginette mais qui est Ginette justement dans sa spécificité sa manière de parler de vivre etc ça m'a semblé évident qu'il fallait qu'on mélange les deux époques je ne pouvais pas faire toute une partie à Birkenau en 44 et puis une deuxième après ça aurait été casse-couille donc il ne fallait pas faire comme ça donc c'est comme ça que j'ai monté le truc directement après on avait on a eu envie de commencer par le témoignage de Richard qui nous a gentiment reçu et parlé une bonne heure de tous ces souvenirs là je crois que c'était une bonne introduction et puis après on est parti effectivement de la salle de sport et puis on l'a raconté comme ça c'était important c'est pas que j'ai spécialement envie de faire tomber les lieux communs mais pour y être allé deux fois dont une la deuxième avec Ginette la première fois tout seul parce que je fais une BD aussi sur une dame qui s'appelle Simone Lagrange que certaines personnes ici connaissent sans doute donc je voulais y aller tout seul pour vivre le moment en moi réfléchir pas avoir à parler avec d'autres gens et puis et puis je suis arrivé et puis je suis arrivé je me suis trompé donc je suis allé à pied jusqu'à Birkenau puis après je me suis rendu compte que les billets c'était à Auschwitz donc j'ai marché 3 km avec mon sac sur le dos et là j'ai pu acheter un ticket pour rentrer et là j'ai vu le Harvard My Fry mais je vois aussi des bandes dessinées ou même des fois des documentaires comme je l'avais dit dans lesquels les gens ils entrent par le portail de Birkenau et ils voient le portail de Auschwitz donc je ne comprends pas comment on peut faire des projets soi-disant sérieux en se trompant à ce point-là ou en n'y étant jamais allé ça demande quand même un minimum d'implication ce genre de choses donc voilà c'est pour ça que c'était intéressant de le dire là j'ai fait un peu parler Ginette pour moi j'avoue dans ce passage de Harvard My Fry parce que je trouvais que c'était important de le faire et puis c'est pour ça qu'on a demandé à Tal aussi de travailler avec nous et de nous corriger parce qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas laisser passer et qu'on a essayé de faire le mieux au niveau des connaissances mais il y a des trucs vraiment très pointus c'est le cas de le dire puisque c'est avec Victor on a cherché longtemps comment il tatouait donc comment s'étaient faits les choses pour tatouer on a cherché vraiment longtemps avant de trouver on est un peu con parce que après j'ai vu plein de trucs de gens qui l'avaient montré mais voilà donc ça c'était hyper important c'est plus long que d'écrire la BD en fait toutes ces recherches là toutes ces choses là c'est ça qui me prend le plus de temps écrire une BD une fois qu'on a l'idée ça va assez vite mais la recherche documentaire elle est importante et puis pour moi elle est vitale elle fait partie du procès surtout qu'en plus on travaillait avec des dessinateurs catalans qui ne sont pas là hélas mais qui mériteraient mais qui sont formidables mais je me suis rendu compte aussi à quel point ils n'avaient aucune connaissance de ça en Espagne ni évidemment de l'occupation en France donc ils mettaient des voitures au début dans le storyboard on a dit non il ne faut pas mettre de voiture il n'y en avait pas les français ils n'avaient pas le droit à avoir de l'essence etc donc aussi c'était pour leur transmettre ça et que la BD au niveau du dessin elle soit le plus juste possible des fois on a un peu jonglé Taline nous a dit à un moment si elle marche dans cet endroit là les tours du four elles ne doivent pas être dans cet angle là donc on a remonté une butte pour cacher un peu voilà donc on a fait attention à ça mais ça c'était hyper important de ne pas faire n'importe quoi il y a toujours des erreurs donc on peut toujours les corriger au deuxième tirage enfin ce sera dur parce qu'il va être lancé mais au troisième Tal Brutman sur ce travail que vous avez fait non seulement de correction d'accompagnement mais aussi sur ce pouvoir entre guillemets qu'a la bande dessinée de créer des images nouvelles de choses qu'on connaît de créer ces images ces jeux de transparence d'époque qui se juxtaposent dans un seul dessin comment est-ce que vous voyez et comme en plus vous venez de la bande dessinée comment est-ce que vous comment est-ce que vous avez travaillé sur cette bande dessinée et comment est-ce que vous appréciez ce travail qui a été fait graphiquement alors d'abord que ça soit très clair je n'ai rien à voir avec la BD la BD c'est ces deux là enfin ces trois là moi je suis juste arrivé à la fin pour dire ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas on l'a demandé en plus on est comme ça voilà donc enfin voilà il faut vraiment que chacun reste à sa place mais mais ce qui est intéressant alors il y a eu c'est assez paradoxal il y a eu plein de BD sur Auschwitz certaines qui sont connues en France d'autres qui sont pas connues en France le musée d'Auschwitz ça a aussi fait quelques BD qui sont en vente là-bas il y a du très bon enfin une qui est mondialement connue par exemple ou les X-Men très bon de mon point de vue sur Auschwitz il y a du très mauvais je ne donnerai aucun nom mais aussi enfin voilà et puis il y a cette nouvelle BD et ce qui est intéressant d'abord et Jean-David a dit le mettre au mot c'est juste en fait un dessin il n'a pas à décrire correctement une chambre à gaz ou un crématoire ou une baraque ou que sais-je ça doit être juste et c'est radicalement différent ça veut dire est-ce que c'est crédible est-ce que ce qui est raconté est crédible en fait quand on ouvre la BD tous les jeux on va dire de mise en scène s'il n'est pas péjoratif mise en scène qui sont utilisés sont au service du témoignage de Ginette ils ne sont pas au service d'une bande dessinée la bande dessinée est au service de Ginette et de son témoignage et donc de ce point de vue là moi je m'y retrouve totalement en tant que lecteur deuxième question c'est est-ce que en tant qu'historien spécialiste du sujet je m'y retrouve et la réponse c'est aussi oui après je pourrais regoter sur un certain nombre de choses on est trois personnes au monde à s'en rendre compte voilà point à la ligne est-ce que c'est important en fait non si on est trois enfin trois on va dire cent personnes au monde à savoir à un moment enfin je l'ai dit à Jean-David on devrait les faire tourner enfin vous devrez les faire tourner à droite plutôt qu'à gauche voilà est-ce que ça change la nature du récit la fiabilité du récit absolument pas ça relève d'une coquetterie point à la ligne donc c'est super intéressant il y a plein de choix qui sont intéressants notamment celui que vous avez souligné le fait de bonsoir notamment le fait de juxtaposer passé présent et il y a des choses qui sont très fines par exemple ce que le choix qui a été fait de montrer les chambres à gaz alors que Ginette ne les a jamais vues pour évoquer le sort de son père et de son frère c'est Ginette qui témoigne aujourd'hui avec en arrière-plan une des chambres à gaz derrière donc il y a ce jeu très subtil et pour le coup c'est juste et subtil donc pour répondre à votre question il y a des très bonnes idées en termes de narration ou pour reprendre pour me piquer de reprendre Will Eisner en matière d'art séquentiel c'est très bien pensé quand je l'ai lu quand initialement j'ai été associé en fin de course à ce projet je l'ai lu pour chercher les erreurs les plus problématiques j'ai pas trouvé d'erreur problématique déjà que ça soit très clair et j'ai fait corriger deux trucs il y avait une erreur de panneau sur une voie ferrée donc voilà à port majeur c'était pas enfin voilà il fallait mettre Katowice et pas un autre bled en Pologne et un autre truc anecdotique et quand je l'ai lu je me suis dit enfin la BD est très bien d'abord oui je vous l'ai dit au cas où ça vous échappez c'est une excellente bande dessinée aussi j'aurais pu vous le dire j'ai oublié et l'autre truc c'est qu'il y a plein d'idées intéressantes et l'ensemble est très juste il est très juste d'un point de vue historique sur le site et il est très juste par rapport au témoignage de Ginette c'est à dire qu'il respecte Ginette et son témoignage et c'est le plus important c'est vrai que votre témoignage Ginette est vraiment au coeur de cette bande dessinée c'est vraiment la trame de cette bande dessinée ce sont vos paroles il y a une page qui m'a beaucoup frappé puisque Tal et Jean-David ont tous les deux évoqué ce moment du tatouage et d'ailleurs la bande dessinée s'ouvre avec Richard je l'ai dit tout à l'heure qui se demande pourquoi sa maman a un tatouage sur le bras il y a une page qui est une pleine page où on voit votre corps nu avec vos mains qui cachent votre corps et ce tatouage et le verbatim vos mots à vous votre témoignage et dans cette page sur cette image vous dites deux choses qui paraissent complètement paradoxales à la fois vous dites c'est à ce moment quand vous avez été tatoué que la haine est née en moi et cette page se termine par ce tatouage finalement il est assez joli il est assez bien fait merci madame oui merci madame parce que celle qui m'a tatouée était très douée alors que j'ai des camarades qui ont moi mon tatouage bah vous voyez parce que vous êtes où devant et moi j'ai un joli numéro tous les chiffres sont de la même pleur de la même grandeur du même écartement c'est pas le cas pour toutes mes camarades je suis tombée sur quelqu'un qui était douée c'est pour ça que je dis merci parce que il y avait plusieurs femmes qui tatouaient c'était des déportés alors il y en avait qui étaient douées d'autres qui ne l'étaient pas et bien moi je suis tombée sur quelqu'un de bien et je dis toujours merci madame j'ai un beau numéro des beaux petits chiffres bien bah voilà mais par contre ces numéros dès que j'ai su que la guerre était finie je voulais les faire disparaître je vous ai déjà dit c'est pas parce que je voulais pas vous dire que j'avais été déportée comme juive ça me gênais pas du tout je suis juive je le reste mais c'était parce que je ne voulais plus avoir quelque chose qui me fasse penser au camp en réalité quand on a été déporté on reste déporté tout le temps mais ça veut pas dire pour ça qu'on est tout le temps dans le camp non mais il y a toujours un petit quelque chose qui vous rappelle même en riant t'as pas de papier toilette ah bah c'est vraiment embêtant d'avoir pas de papier toilette et bien oui on en a pas eu on en avait pas alors comment qu'on a fait je sais pas moi non plus je sais pas je sais pas comment j'ai pu supporter ça et bien quand on peut pas faire autrement il faut bien faire avec et malheureusement ceux qui n'ont pas pu faire avec et bien ils sont pas revenus mais il y a ce mot dans cette même page qui est la haine qui est née en vous à ce moment là ce qui est frappant c'est qu'on voit la jeune fille que vous étiez quand vous êtes arrêtée quand vous êtes au Beaumet quand vous êtes à Drancy vous avez encore dans ces moments là une 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 certaine joie une certaine insolence une certaine insouciance et puis le camp c'est vraiment vous le dites la haine qui naît en vous et je sais pas si c'est la haine je crois que c'est un un mot que je ne oui la haine contre les personnes qui m'ont dénoncé qui nous ont dénoncé ça oui peut-être mais je crois pas que j'ai je pensais à la haine sur le moment non je ne crois pas et maintenant je spécifie bien si j'ai la haine de je dis toujours la haine des nazis mais pas la haine je fais une grande différence entre les allemands de maintenant et les nazis de l'époque de la guerre alors oui pour les nazis j'ai une haine qui ne s'éteindra jamais elle a tué des millions de personnes dans ma famille des enfants des bébés ça non jamais jamais je n'ai je pourrais effacer ça mais les allemands de maintenant je ne vois pas pourquoi je leur voudrais ils ne m'ont rien fait mais alors si ce n'était pas la haine en tout cas on voit ce que le camp ce que Birkenau a cassé chez vous aussi quand vous quand vous dites par exemple que avant au Beaumet à Avignon on peut se faire des amis et Marceline Laurido-Evans ou Simone Veil ils sont devenus des amis avant ou après mais au camp à Birkenau on ne peut pas se faire d'amis et quelque part on ne rencontre personne il n'y a pas et on va venir sur le traitement graphique qui a été pris mais il n'y a pas de personne presque il n'y a pas de relation personnelle possible je ne peux pas affirmer que tous les camarades qui ont été déportés ont les mêmes idées que moi mais il n'y a pas tellement longtemps il y a très très peu d'années j'ai pourquoi alors que ça faisait 50 ans qu'on était rentrés que seulement maintenant je pense à ça c'est que j'étais à partager les espèces de niches où on couchait qu'on appelait des koyas et bien ces niches on était 6 par niche je ne me rappelle d'aucune personne avec qui j'étais couchée alors que ces personnes j'ai couché plusieurs mois avec elles on était collés il y avait juste les pieds de ceux qui étaient dans le fond qui nous partageaient et bien d'un seul coup j'ai pensé à ça et j'ai dit et bien je ne sais même pas qui partageait nous et je crois que je ne suis pas toute seule parce que j'ai posé des questions comme ça à quelques personnes que j'ai rencontrées et certaines m'ont dit ah ben oui moi non plus je ne me rappelle pas puis d'autres ben oui alors à quoi ça correspondait pourquoi oui pourquoi non j'en sais rien mais maintenant je ne me pose plus de questions c'est comme ça puis voilà Jean-David Morvan les autres détenus au camp enfin le camp quand il est montré en 1944 il est peuplé d'ombres graphiquement est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix graphique la Ginette vient de nous l'expliquer en vérité c'est parce que comme elle a dit ça ben j'utilise ce qu'elle a dit et je me dis comment est-ce qu'en bande dessinée on peut le rendre visible par le lecteur on n'est pas forcément obligé on le dit un peu dans le texte mais on peut aussi en bande dessinée passer par le dessin c'est aussi un des avantages de la bande dessinée on dit parfois que la bande dessinée nie un peu l'imagination des gens moi quand j'ai vu quand j'avais 20 ans les livres sur la première guerre mondiale c'était une période où il n'y avait quasi plus rien sur la première guerre mondiale comme livre et tout ça et je me dis les gens qui lisaient à l'Ouest rien de nouveau ou les croix de bois comment ils imaginaient les uniformes parce qu'ils ne les connaissaient pas donc l'avantage de la BD c'est aussi de montrer quelque chose et donc c'est pas rien après le travail du cerveau il se fait entre les cases dans les espaces blancs il crée le film en fait mais donc elle a dit ça Ginette et moi je me suis dit comment on va rendre ça tout simplement graphiquement en fait on peut essayer j'ai dit à Ricard qui a fait le storyboard Ricard et FH je lui ai dit tiens essaye de nous trouver un truc où justement on ne verrait pas les gens est-ce qu'ils seraient je ne sais pas comment ils seraient il ne faudrait pas qu'on les reconnaisse et voilà donc il a créé ce système narratif et là c'était intéressant parce que c'est une des grandes forces de la bande dessinée qui n'est pas qui est finalement le lien entre le texte et l'image et c'est quelque chose d'extraordinaire enfin moi j'aime la BD c'est normal mais il y a quand même dans la bande dessinée tout ce jeu entre l'image et le texte qui n'existe nulle part ailleurs et qui est extraordinaire et puis ça permettait de respecter aussi effectivement ce qu'on s'était fixé comme cap c'est-à-dire de se concentrer sur le témoignage de Ginette qui faisait que c'était vraiment elle qui était au centre du récit et puis c'était aussi une façon graphique parce qu'on s'est beaucoup posé la question au moment de toute la préparation qu'évoquait Jean-David tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut représenter le camp ces images avec toutes les images que tout le monde connaît est-ce qu'il faut comment on va représenter les déportés comment on va faire comment aussi on va montrer l'immontrable c'est-à-dire quand Ginette elle raconte les scènes dans les latrines avec des descriptions particulièrement ça c'était le pire difficile et voilà il y a eu cette solution aussi de se dire il y a ces ombres qui sont là parce que ça fait un parti d'un peu de la confusion ou en tout cas de elle ce qu'elle en garde de dire pour moi c'était un peu des ombres et je pourrais pas mettre un nom ou un visage précis sur les gens qui étaient à côté de moi et en même temps ça permettait que le texte prenne la place à ces moments-là dans ces cases-là qu'il soit difficile à lire mais que ce soit pas complètement insupportable à regarder il y a des images on se pose la question sur comment montrer certaines choses qui sont terribles mais il y a aussi des mots tout simplement avec des images presque anecdotiques qui sont parmi les moments les plus peut-être les plus violents et les plus poignants de ce témoignage et de cette bande dessinée c'est les deux moments où il est question de la mort de votre père Ginette et de votre frère le premier c'est à l'arrivée au camp donc tout à l'heure Serge Klarsfeld l'a évoqué vous avez invité votre père et votre frère vous les avez incités à monter dans ce camion de la soi-disant Croix-Rouge qui partait directement vers les chambres à gaz mais ensuite vous êtes regroupé avec certaines jeunes femmes et vous vous posez la question tiens mais où est-ce qu'ils sont est-ce que quelqu'un a vu ceux qui sont montés dans les camions il y a une SS qui vous dit tout de suite en vous montrant la fenêtre vous sentez cette odeur vous voyez cette fumée et bien ce sont eux ça c'est visuellement on ne montre que ce qu'il y a à montrer mais c'est vraiment un des moments les plus durs de la bande dessinée Ginette comment est-ce que quand vous voyez quand vous revoyez ces images la façon aussi dont ça a été montré dessiné qu'est-ce que ça vous fait de voir ça dans une bande dessinée je vous l'ai dit normalement je devrais m'écrouler pleurer et bien non je crois et je continue à dire que mes émotions mes sentiments moi je les ai laissés à Berkenau je ne sais plus ce que c'est que m'attendre rire sur quelque chose non moi oui j'ai vécu ce que tu as vécu mais c'était pire moi oui je suis toujours là en train non je ne peux pas m'attitoyer sur rien c'est devenu comme ça et alors précisément le moment où à votre retour vous voyez votre votre mère vous retrouvez votre mère peut-être je vous laisse raconter ce moment qui est aussi dans ce témoignage je reviens je suis à peine rentrée parce que j'apprends j'ai appris quand on a été rapatrié on s'est arrêté à Lyon et à Lyon quelqu'un me reconnaît comme étant de la famille mon nom de jeune fille c'est Charkaski elle me reconnaît comme étant de la famille et elle m'apprend parce que pour moi quand nous on a été arrêté on a été dénoncé on était à la maison quand la Gestapo est arrivée ils ont pris tous ceux qui étaient là mais par contre la famille était éparpillée dans Avignon et ceux qui nous ont dénoncé j'estimais qu'ils devaient savoir où on était donc pour moi on a été arrêté mais les autres aussi ont été arrêtés et comme Birkenau est immense chose que je ne savais pas quand j'étais dans le camp et bien on pouvait avoir sa mère dans un coin sa soeur dans un autre sans jamais se rencontrer donc pour moi ils ont été déportés et peut-être et puis donc on m'apprend que tous ceux qui sont montés sur les camions et moi j'ai conseillé à mon père et à mon frère de monter sur les camions ils sont gentils les nazis ils ne veulent pas qu'on se fatigue et ils reconnaissent qu'il y a des gens qui sont malades des gens qui ne vont pas pouvoir marcher et donc moi je pousse mon frère et mon père à monter sur les camions en plus j'apprends aussi que ceux qui ont moins de 15 ans on les faisait monter sur les camions aussi donc je sais que mon père mon frère et mon neveu ont été assassinés et mon frère et mon père je pense que c'est à cause de moi et ça j'ai beau me dire c'est pas vrai ils étaient dans l'usage de toute façon ils ne seraient pas on les aurait obligés à monter sur les camions mais je me sens responsable de ça parce que c'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions alors au début je trouvais d'accord que c'est vrai c'est moi mais moi ils ont échappé à la souffrance parce que je les voyais dans les chambres à gaz deux minutes après pour moi chambre à gaz tout le monde en parle mais qu'est-ce que c'est que la chambre à gaz on sait pas personne en est sorti on sait pas alors pour moi pendant des années et bien oui ils sont rentrés dans la chambre à gaz et puis deux minutes après deux trois minutes après il n'y a plus personne et en réalité quand j'ai entendu une guide polonaise qui ils ont reconstruit ils ont refait une comment dire une chambre à gaz donc quand on visite visite c'est un drôle de mot quand on est à Birkenau on montre une chambre à gaz et la guide qu'est-ce qu'elle est en train d'en dire la mort est rapide 20 25 ah mais moi je croyais que c'était deux trois minutes puis bon ça s'est arrêté là 20 25 et quand il y a eu le 75e anniversaire de la libération du camp de Schwitz il y avait des gens de tous les pays un italien reconnaît qu'il était au Sonder Commando le Sonder Commando c'est ceux qui poussaient les gens à se déshabiller et à les faire rentrer dans les chambres à gaz et puis quand la mort avait fait son travail il les sortait des chambres et ce monsieur qui faisait partie du Sonder Commando raconte comment qu'il les a vus comment dans quel état était la salle je préfère ne pas en parler c'est trop dur pour moi et s'il y a des personnes dont les leurs malheureusement ne sont pas revenus on sait pas comment qu'ils sont morts il vaut mieux pas en parler et comme Ginette on n'a pas parlé nous ça nous a aussi évité de le montrer du coup on n'a pas de chambre à gaz dedans et c'était quand même une grosse épine du pied puisque apparemment savait pas comment ça fonctionnait on savait que les gens étaient morts et qu'ils étaient brûlés mais pas comment ça fonctionnait pour les tuer donc voilà on va bientôt prendre quelques petites minutes s'il y a deux ou trois questions dans la salle mais je voulais terminer sur on appelle ça spoiler ou divulgacher mais sur la toute fin du livre parce que j'ai quand même trouvé ça très beau on a dit que le livre s'ouvrait avec Richard avec votre fils Richard il se termine avec une chanson de téléphone qu'on a réfléchi quand même oui ils ont réfléchi je la chanterai pas que tout le monde connait qui s'appelle un autre monde oui je dis toujours que cette chanson est d'actualité bravo Jean-Louis Aubert et entre autres vous allez comprendre avec ce dont on a parlé il y a quelques instants cette phrase qui finit la chanson un peu en boucle danse les ombres du monde la bande dessinée se termine avec avec cela je vous passe maintenant la parole pour quelques questions s'il y en a je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou si alors bon tu vas te réveiller tes oreilles vont bien entendre bonjour Jeanette d'abord merci beaucoup à la suite oui j'ai fait avec Jeanette au temps où on allait sur ces horribles camps avec mon mari on a fait 5 voyages et je peux vous dire que l'attitude de Jeanette était des spéciales elle nous accompagnait comme tous les déportés chaque autocar et en racontant et quand on rentrait dans l'autocar quand on arrivait nous à Cracovie j'avais l'idée d'acheter quelques bouteilles de vodka et on distribuait il y avait des jeunes dans les autocars et on donnait une petite goutte de vodka et à ce moment-là Jeanette devant derrière le chauffeur se mettait à chanter les chansons des années 30 les chansons que mes parents que mon père avant sa déportation malheureusement lui il a été gazé à Auschwitz couvoi numéro 4 mais j'avais l'impression de revivre toute mon enfance et l'optimiste qu'elle donnait à ses enfants qui venaient de voir l'horreur c'était quelque chose de très important parce que non seulement c'est de l'histoire de l'histoire réelle mais c'est de l'optimiste et merci à Jeanette vraiment je garde de ses souvenirs je pense que tu te souviens de mon défunt Marichard mon époux Charles qui lui a eu une enfance plus difficile encore il a été déporté le jour anniversaire de ses 15 ans et il en est sorti à 18 et il a fait Auschwitz Birkenau et toute sa famille aussi mais avec Jeanette vraiment faire ses voyages c'était non seulement de l'histoire mais c'était donner de l'espoir aux jeunes merci Jeanette bravo merci à toi merci à toi merci à toi c'est pour ce dernier voyage qu'on ne savait pas nous que Jeanette allait dire que ce serait son dernier voyage à Birkenau ben non plus donc on l'a découvert sur place et en même temps que nous et on a chanté aussi après dans le bus et c'était génial c'était génial et après on est allé acheter de la vodka et après voilà c'est génial donc c'est vrai ah mais ça je vous crois à 100% vous savez j'ai un grand répertoire je ne connais que deux chansons il faudra que j'en apprenne un petit peu il y en a une qui est dans la bande dessinée aussi d'ailleurs et là ça permet de en effet de parler du pouvoir de la chanson et oui c'est exact parce que c'est vous vous dites dans la bande dessinée en tout cas que c'est ce chant des marais qui est aujourd'hui ça celui-là alors là je peux vous dire il y a des pas toujours mais quelquefois j'éprouve le besoin de le chanter le chant des marais me rappelle on vient d'arriver dans le camp les déportés qui sont là avant nous c'est peut-être bien la seule fois que j'ai entendu chanter d'ailleurs et bien nous ont chanté le chant des marais et maintenant chaque fois chaque fois que je je commence à chanter le chant des marais et je la finis jusqu'au bout d'ailleurs pas seulement commencer et bien je revois cette scène et je crois que si j'étais facile à pleurer facilement ben là je partirais en sang moi je t'ai vu une fois pleurer à l'école à l'école Beaumarchais pendant le chant des marais où tous les enfants chantaient autour de toi j'ai vu une larme quand même je sais que je l'ai vu oui c'est un triste souvenir un triste mais un bon souvenir comment se fait-il on arrive j'ai jamais entendu chanter dans le camp peut-être que certaines chantaient peut-être parce que j'ai mais moi j'ai jamais entendu chanter dans le camp sauf on partait en musique pardon on chantait pas mais on était accompagnés quand on partait au travail et quand on revenait du travail on était accompagnés par la musique j'ai entendu là où j'ai vu sur les panneaux la musique dans le camp je sais pas si c'est ceux-là qui veulent parler mais vraiment ces musiciennes nous 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 jouaient des airs tellement tellement militaires que obligatoirement on était fatigués on se traînaient on avait plus de force et bien quand on passait devant ces messieurs les officiers il y avait l'orchestre qui était juste en face d'eux automatiquement grâce à ces musiciens on se redressait et on partait devant ces messieurs comme ils le voulaient mais un quart de seconde d'après on s'écroulait de nouveau pour regagner nos barraques mais bravo les musiciennes je l'ai rencontré une des dernières musiciennes elle a vécu assez longtemps mais je ne chanterai pas là soyez tranquille je ne chanterai rien bonjour et merci pour votre témoignage on a raté un petit bout parce qu'on était là-haut mais la vision ne marchait plus à un moment je n'ai pas souvenir d'avoir entendu combien de temps vous êtes resté dans le camp et ma question c'est est-ce qu'à un moment vous avez perdu la notion du temps comment vous vous repériez dans le temps là-bas est-ce qu'à un moment vous avez perdu la notion du temps et l'espoir d'en sortir je ne peux pas tellement bien répondre à votre question d'abord parce que j'entends à moitié mais c'est surtout que cette notion du temps est-ce qu'on l'avait est-ce qu'on ne l'avait pas par moments on l'avait pourquoi parce que quand un convoi arrivait il y avait quand même quelques survivantes qui rentraient dans le camp et bien ces personnes-là qui rentraient dans le camp elles me donnaient les dates elles savaient les dates elles savaient les jours donc je pense qu'on arrivait à être à peu près au courant des jours et des dates je me suis retrouvée à Bergen-Belsen le 4 février vous savez ma date de naissance pour les cadeaux vous verrez le 4 février et bien le 4 février c'est mon anniversaire ils nous ont fait traverser Bergen-Belsen qui était très grand et on a ramassé tous les juifs des camps qui étaient à Bergen-Belsen on s'est retrouvés sur une place il n'y avait rien que les juifs qui étaient là on y est restés du matin jusqu'au soir dans la neige sous la neige pourquoi ils nous ont venus là qu'est-ce qu'ils voulaient faire de nous on n'en sait rien mais c'était le 4 février et j'ai une amie qui est arrivée elle n'est pas passée par Paris parce que Paris était déjà libérée et donc elle est venue directement d'un endroit où elle a été arrêtée jusqu'au camp et bien elle elle se rappelait des dates et quand elle a été libérée tout de suite tout de suite elle a écrit ses souvenirs et le 4 février elle dit bien à Bergen-Belsen sous la neige voilà donc on avait quelques repères quand même merci je tiens je tiens à vous remercier déjà pour vos témoignages et aussi surtout pour votre humour et votre sourire qui font plaisir à voir et merci beaucoup j'ai une petite question parce que je tiens à offrir votre livre aux générations futures et j'aimerais savoir si vous avez un message à faire passer et que je pourrais faire passer à des jeunes en une phrase vous savez j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit mais je le dis sans arrêt sans arrêt sans arrêt tout ce qui est arrivé la cause le départ c'était la haine de Hitler envers les juifs si Hitler avait pas eu cette haine ça serait peut-être voulu aux résistants il y aurait peut-être il y aurait eu la guerre il y aurait eu des tueries mais non il avait la haine envers les juifs alors vous savez il se dit plein de choses moi on m'a dit Hitler avait un grand-père il était très très sévère il était juif voilà une raison de détester les juifs on m'a dit Hitler quand il était petit il a été élevé par une nounou jusqu'à l'âge de 4 ans cette nounou il l'adorait et voilà qu'un beau jour du jour au lendemain plus de nounou et elle était juive alors voilà encore une autre raison en fin de compte est-ce que ceux qui sont qu'on dit antisémites ont des raisons moi je sais pas quoi répondre mais je ne pense pas seulement on vit dans un milieu où vous entendez que des personnes qui sont comme on dit antisémites et bien automatiquement vous le devenez aussi alors aux jeunes c'est ce que je leur dis attention attention quand vous dites j'aime pas cela j'aime pas cela j'aime pas cela et bien c'est un pied dans Auschwitz donc il y a aussi la fameuse version de Hitler était très très méchant parce qu'il avait qu'un testicule je l'ai dit dans une autre version j'ai idée voilà évidemment alors ce que Ginette a évoqué ça fait partie du monceau de conneries qui circule évidemment il n'y a rien de tout ça il y a aussi le truc de et là par contre c'est historiquement vrai le médecin qui a soigné la mère d'Adolphe qu'il adorait donc il devait avoir un problème avec sa mère enfin un truc pas sain était juif il n'a pas réussi à la soigner il l'a soigné pendant très longtemps elle a fini par mourir ce qui va tous nous arriver à un moment mais du coup il y a plein d'histoires avec les médecins juifs et Adolphe l'arrière-grand-père d'Adolphe qui aurait été juif du côté de son oncle enfin n'importe quoi de toute façon dès qu'il y a un nazi il suffit d'écouter Lavrov en Russie en ce moment c'est qu'il est juif voilà donc sachez que les nazis sont juifs ils ont tué les juifs parce que c'était eux-mêmes juifs bref, passons ce que Ginetta dit et correspond à tout un ensemble de fantasmes non, les nazis ils sont cohérents ils n'aiment pas les juifs ils n'ont rien à voir avec les juifs ils veulent tuer tous les juifs et puis voilà donc niveau historique j'ai rien apporté que vous ignoriez jusqu'à présent à part qu'il n'avait qu'un testicule Bonsoir j'avais une question tout à l'heure vous parliez de ne pas avoir d'amis et je me suis toujours posé la question dans les camps avec cette déshumanisation est-ce que entre vous entre déportés comment vous entreteniez le lien social et est-ce que entre déportés vous aviez ou d'autres avaient des comportements inhumains dus à leur situation et à votre situation j'ai du mal à répondre à cette question parce que si je parle de moi de mes souvenirs il n'y avait pas de on était très très égoïste et c'était chacun pour soi maintenant je ne peux pas parler pour les autres peut-être d'autres personnes au contraire vous diront au contraire oui on s'aidait alors on s'aidait il y a plusieurs façons de s'aider on peut dire des mots courage ça va se terminer bientôt on va être libéré c'est une façon de donner bon moral à la personne mais pour moi aider c'était que la nourriture et comme la nourriture et bien malheureusement il n'y en avait pas c'était vous savez si vous avez des si je connais des personnes qui se sont privées en donnant la moitié de leur nourriture même à leur mère même à leur soeur et bien je leur dis bravo vous méritez grandement d'être venu je on est on est on est je enfin je devrais dire j'avais dire on mais j'étais devenue quelqu'un d'inhumain et je pense que c'était le c'était ce que voulaient les nazis on n'était plus des êtres humains quand on vous quand vous arrivez on vous met nu on vous enlève vos cheveux on vous enlève tout ce qui pouvait vous différencier de l'autre celle qui s'habit chez Dior celle qui s'habit chez Tati et bien on est dans le camp on n'est plus rien vous avez celle qui a des beaux cheveux blonds et celle qui a des cheveux raides et bien il n'y a plus de cheveux vous n'êtes plus rien et ils nous ont personnellement moi mais il faut aussi dire que j'étais toute seule et j'ai toujours été heureuse d'être toute seule dans le camp comme femme je parle puisque malheureusement j'ai pas mais ceux avec qui j'étais déportée c'était des personnes de sexe masculin et il n'y a pas d'hommes mélangés avec les femmes donc j'étais qu'avec des femmes et j'ai toujours plein les personnes qui étaient avec leur mère et avec leur soeur et vice versa alors je vais m'autoriser à contredire Ginette en citant Serge Clarsfeld qui a dit qu'elle était trop dure avec elle-même vous en avez une illustration d'abord elle n'était pas du tout inhumaine pour commencer tu m'entends là ou pas ? mais non j'étais pas humaine mais non j'avais pas de courage mais non j'avais pas de volonté bref juste un exemple pour vous montrer à quel point sa modestie tout ça Simone Jacob Simone Veil lui offre une robe au camp donc ça répond à votre question sur les liens sociaux qui est un sujet évidemment compliqué mais donc si Simone Veil lui offre une robe au camp c'est qu'il devait y avoir des relations avant c'est pas juste elle s'est dit tiens je vais filer une robe tiens à elle je vais lui filer une robe donc non il y a cet élément là qui nous montre que contrairement à ce que Ginette pense elle n'était pas inhumaine au camp la preuve d'une jeune adolescente qui avait été déportée avec sa mère et sa soeur et qui faisait tout pour protéger le triumvirat qu'elle constituait a quand même donné sa robe à Ginette et donc Ginette devait quand même se comporter d'une manière humaine voilà c'est tout mais personnellement personnellement pour moi j'ai dit c'était la nourriture qui comptait et que oui c'est vrai c'est vrai cette robe moi c'est vrai qu'elle m'a sauvé la vie j'étais prête je perdais le moral et dans un endroit comme ça quand vous perdez le moral c'est la mort qui vous attend mais je dis toujours quand je parle je parle pour moi je ne parle pas pour les autres parce que chacun a des réactions chacun chacune avait des réactions différentes mais j'ai un groupe d'amis il y avait la mère et la fille et j'osais pas trop poser la question parce que j'avais peur des réponses et cette amie s'appelait Jacqueline Rubin t'étais avec ta mère comment vous avez pu supporter comment t'as fait alors elle me dit je disais à un moment que je n'aimais pas la soupe et je lui donnais ma soupe non c'est pas vrai c'est pas possible si elle peut-être qu'elle disait ça mais si la mère acceptait de prendre la soupe de sa fille elle savait très bien que c'est pas parce que elle aimait pas la soupe on aimait tout ce qu'on nous donnait puisqu'on nous donnait rien alors c'est difficile de répondre moi je dis il y a des choses mais on peut pas répondre voilà on va prendre une dernière question donc mademoiselle bonjour j'ai une question c'est quoi le moment qui vous a le plus marqué dans dans votre vie c'est mignon cette petite voix c'est quelqu'un de jeune je suppose moi je vois non c'est pas trop jeune elle est pas jeune je vois pas qui c'est ça fait rien ça fait rien ça fait rien ça fait pas d'importance peut-être que c'est une très vieille dame je m'excuse vous avez une belle petite voix et bien je sais même pas la question c'est quoi le moment comment c'est quoi le moment qui vous a le plus marqué la nudité ah pas dans ma vie si c'est dans ma vie je pourrais dire l'amour non dans le camp tout mais vraiment la toute première chose la nudité je n'oublierai jamais jamais cette sensation d'être nue devant des femmes que je ne connaissais pas ça a été affreux pour moi et du fait que c'était affreux pour moi tout ce qui s'est passé après je n'ai pas réalisé le rasage le tatouage habillé avec des choses affreuses tout ça aucun sentiment aucun souvenir je suis nue et j'ai honte d'être nue voilà pour ça mais ça ça n'a pas duré longtemps c'est une une sensation vous êtes nue puis après vous vous y habituez à la nudité mais le moment où on vous met nue pour moi ça ça a été affreux et ça reste en moi bonsoir moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il s'est passé pour les soeurs en fait de Ginette quand vous étiez en déportation que sont devenues vos soeurs et votre maman qu'est-ce qu'il s'est passé pour elles alors je n'ai jamais su exactement exactement ce qui s'est passé parce que je suis je m'en veux maintenant je n'ai jamais posé beaucoup de questions et bien j'ai appris quand on a été arrêté il y avait quelqu'un qui était témoin de l'arrestation cette dame est venue prévenir ma soeur et ma cousine qui était qui vendait sur les marchés sur les remparts d'Avignon elle est venue les prévenir qu'on était arrêté et elle les a emmené se cacher dans une chambre qu'elle connaissait ils ont passé la nuit dans cette chambre et le lendemain elle est venue les chercher pour les emmener dans un petit village à côté d'Avignon où il y avait beaucoup beaucoup de résistants et ça s'arrête là je ne sais plus exactement alors j'ai une soeur qui je l'ai d'ailleurs j'ai retrouvé un papier où elle dit exactement heure par heure ce qui s'est passé et à un moment donné il y a quelqu'un qui avait qui savait qu'on avait été arrêté est venue et comment elle est venue parler je ne me rappelle plus du tout on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et pour tomber sur un monsieur qui tient un café ce monsieur qui tient un café à des clients qui font partie de la Gestapo il a rendu service à quelqu'un de la Gestapo et ce monsieur de la Gestapo était prêt à lui rendre un service mais naturellement service pour service il faut de l'argent mes soeurs n'avaient pas d'argent n'avaient pas de bijoux elles ont emprunté et puis on était déjà à Marseille qu'eux racontaient qu'on était dans une chambre à Avignon mais qu'on ne pouvait pas sortir que c'était dangereux qu'il fallait avoir de la patience voilà des gangsters vous avez toujours des gens et cette même histoire est arrivée et c'est pour ça que j'ai dit que c'était des gangsters parce que ma camarade Marceline avec qui j'ai toujours toujours été partout et bien sa famille a eu affaire aux mêmes personnes on peut vous les faire sortir mais il faut donner de l'argent mais c'est tout ce que je sais je sais qu'après je n'ai jamais posé ce que je sais par contre c'est que vous savez les appartements des juifs quand on quittait la zone occupée et bien on n'était pas propriétaire des appartements on n'était que locataire et bien ces appartements étaient vidés complètement 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 alors là aussi j'aurais pu poser la question à la concierge elle était là quand il s'est arrivé elle aurait pu me raconter et bien je n'ai pas posé de question en tous les cas les appartements étaient vidés et le propriétaire qui a un appartement de vide et bien il le loue à qui le veut et on a eu la chance que notre appartement soit loué à des collaborateurs des collaborateurs c'était des personnes qui avaient créé un bureau d'embauche pour envoyer les jeunes travailler en Allemagne ces jeunes on les appelait les STO travailleurs obligatoires et quand mes soeurs sont quand Paris a été libérée mes soeurs sont venues voir ce qu'il en était de notre appartement la concierge leur a dit il est occupé vous ne pouvez pas y aller mais par contre il est occupé par des collaborateurs et bien c'est peut-être pas très bien ce qu'elles ont fait mais ces collaborateurs ont été dénoncés par mes soeurs qui ont été voir ceux qui libéraient Paris et ils ont fait de la prison et mes soeurs ont pu récupérer l'appartement alors ce que je peux vous dire et que mon fils était tout étonné quand il m'a entendu dire ça c'est que j'ai les meubles je vis dans les meubles de ces collaborateurs un jour il y a quelqu'un qui va venir à la maison ah mais c'est le buffet de ma mère je blague avec ça mais ça se peut on va s'arrêter sur ce sourire merci beaucoup Ginette mais je ne souhaite à personne j'espère j'espère vraiment que plus jamais plus jamais on revivra des choses comme ça merci encore merci aussi Tal Brutman Jean-Navid Morvan Victor Mathais Merci 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 Merci